Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, nouvel épisode de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Amazon Prime Video, qui est un film de 2003, réalisé par Sofia Coppola, et ce film c'est Lost in Translation. Alors bah moi c'est un film en fait que j'avais pas vu, donc je le découvrais, et c'est un film que j'ai plutôt aimé en fait. Bah visuellement c'était plutôt beau, qu'il y avait un vrai sens du cadre, de la réalisation, du découpage, de Sofia Coppola. Je trouve qu'avec ce côté un petit peu arty, un petit peu film indépendant, bah il y a quelque chose de très fort et très touchant qui se dégage. Donc ça fait vraiment plaisir de découvrir ce film là. Moi c'est un film en fait où j'étais pas hyper familier avec Sofia Coppola, j'avais vu seulement Virgin Suicide et Marie-Antoinette. Alors autant Virgin Suicide j'avais trouvé ça bien, autant Marie-Antoinette j'ai détesté. Mais j'avais entendu parler de Lost in Translation, vraiment beaucoup de bienveillance, et on m'a toujours dit que c'était un super film. Donc bah je le découvre sur le tard. C'est un film donc avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Donc ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un acteur en fait de cinéma qui fait un voyage en fait à Tokyo au Japon et qui en fait s'ennuie. Bon il fait un voyage mais parce qu'il a un contrat pour faire une pub un peu complètement débile quoi. Sauf que voilà, il s'ennuie, il est seul, isolé, dans un pays où il ne comprend pas ni la culture ni la langue. Donc il se retrouve un petit peu, voilà, complètement à part. Et dans un grand hôtel, machin, où tout le monde est au petit soin avec lui. Et du coup il s'emmerde. Et il va rencontrer en fait une jeune femme qui est interprétée par Scarlett Johansson qui elle est mariée à un photographe qui est incarné par Giovanni Ribsy qui en fait n'est jamais avec elle, que l'abandonne pour aller bosser quoi, tout le temps. Du coup elle, pareil, elle se retrouve un petit peu dans la même position que le personnage de Bill Murray. C'est-à-dire qu'elle est seule, isolée, à s'ennuyer. Et finalement donc les deux vont se rencontrer et vont être irrésistiblement attirés l'un par l'autre par une profonde amitié qui évolue vers quelque chose d'autre. Donc c'est une histoire assez simple dans un contexte assez particulier et un contexte géographique. Donc la ville de Tokyo qui est magnifiquement filmée, mis en scène, mis en image. On sait que c'est du vécu, ça sent le vécu de toute façon de Sofia Coppola. Et il y a des moments très drôles, il y a des moments hyper touchants. On a envie en fait que ces deux personnages vivent quelque chose ensemble pendant tout le film. On espère, on espère, on espère. Jusqu'à la fin où on a la réponse de est-ce que finalement ils vont avoir une petite histoire ou pas. En tout cas ce qui est puissant en fait c'est de voir ces deux personnages d'âge différent qui finalement que tout oppose un petit peu, se retrouver, se rassembler et vivre des choses, des moments assez forts l'un comme l'autre. C'est un peu ça le cœur du film. Et puis bien évidemment cette relation, cette amitié puissante et forte pétrit un petit peu de désir, un peu charnel, un peu interdit. De braver aussi l'interdit. C'est ça qui donne un petit peu de grain à moudre un peu au scénario. Le scénario donc est écrit par Sofia Coppola elle-même et vraiment bien écrit. En ce qui concerne l'interprétation Bill Murray absolument génial dans ce côté un peu spleen, clown triste un peu. Qu'on a un peu marre de la vie, un peu dépressif et qui malgré tout vit une vie un peu de pacha quoi. Quant à Scarlett Johnson elle est superbe, elle est touchante et puis elle est assez magnétique aussi. On a envie en fait d'être son amie, de la prendre dans les bras, de la rassurer. Un petit côté aussi petite poupée de cire en fait fragile. Et c'est très très bien amené en fait tout ça. Voilà donc ça en fait un film plutôt joli et qui en tout cas moi m'a plu. Et on se laisse porter pendant quasiment deux heures en fait d'histoires simples. Bah raconte autre chose que la simple petite intrigue qu'on nous montre. Voilà un petit peu ce que je dirais sur Lost in Translation. Donc c'est un film que moi j'ai bien aimé et je lui mets la note de 8 sur 10. Et je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu. Voilà je vous dis à demain donc pour un autre film. Au revoir.